Je suis née en banlieue parisienne, très loin de l'océan, dans une cité bétonnée, bitumée, sans horizon, issue d'une famille monoparentale avec une maman d'origine marocaine qui faisait des ménages, et personne de particulièrement sensibilisée à l'environnement, personne de marin dans mon entourage. Donc a priori, il n'y a rien qui me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais depuis plus de 15 ans maintenant, c'est-à-dire dédier ma vie à la défense de l'océan. Depuis 2005, la date où j'ai rencontré le capitaine Paul Watson et où j'ai découvert l'existence de l'ONG Sea Shepherd, j'ai participé ou j'ai mené des missions de protection de la vie marine en Antarctique, aux îles Féroé, au Galapagos, en Méditerranée, en Afrique de l'Ouest, et bien sûr en France. Dans mes rêves les plus fous en tant qu'enfant et même en tant qu'adolescente, jamais je n'aurais pensé un jour pouvoir faire ça. En partant d'aussi loin, quand je me retourne sur mon parcours, même s'il évolue toujours, je me rends compte qu'en fait il y a une constante qui m'a toujours accompagnée, c'est que j'ai toujours eu confiance en moi, en mes capacités, et je me suis nourrie à la fois des encouragements, mais aussi des attaques, et peut-être encore plus des attaques. Il y en a certaines, des positives, des négatives, pendant mon parcours scolaire, qui m'ont profondément marqué. Par exemple, mon professeur d'histoire-géographie, en cinquième, qui un jour me rend un devoir sur table, et il me dit, tu sais, toi, tu feras ce que tu veux dans la vie. Tu pourras être ministre si tu veux. Rien ne sera hors de ta portée. Alors je n'ai pas du tout envie d'être ministre, mais aujourd'hui je fais vraiment ce que j'ai le plus envie de faire, et les paroles de ce professeur m'ont accompagnée pendant longtemps. Elles m'accompagnent toujours, je les ai faites miennes et j'en ai fait ma vérité. Il y a aussi d'autres paroles, beaucoup plus négatives, elles, qui paradoxalement m'ont aussi rendue plus forte. Par exemple, mon professeur de français, en seconde, lors d'un rendez-vous d'orientation, qui m'explique que je n'ai pas de niveau suffisant pour aller en filière générale, que je ne pourrai jamais réussir au bac général, et que les études ne sont pas faites pour moi. Et pourtant j'aimais le français, mais j'avais de très mauvaises notes avec lui. Donc j'ai décidé, au contrôle suivant, de travailler, pour une fois. Et j'ai eu 15 sur 20. Il a été très surpris et il m'a dit, « Tu vois, quand tu veux, tu peux. » Et je lui ai répondu, « Mais je le savais. » « Maintenant, vous le savez aussi. » « Si j'ai des mauvaises notes avec vous, ce n'est pas parce que je n'ai pas de niveau, c'est parce que vos cours m'ennuient. » Et j'ai arrêté de travailler après ça. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi j'avais fait ma démonstration. Je lui avais dit ce que j'avais à lui dire. Une autre professeure m'a marquée, ma prof d'anglais, en terminale. L'anglais, c'était une matière que je travaillais, pour le coup. J'avais des bonnes notes. J'étais déjà très motivée à l'idée de voyager, et donc j'avais compris que l'anglais était important. Donc je faisais des efforts et ça payait. Par contre, cette professeure a eu des mots qui m'ont marquée aussi. Il y avait une fille dans la classe qui s'appelait Audrey Pinault. Et elle m'a dit un jour, devant toute la classe, « Ne vous leurrez pas, mademoiselle. Entre Sème Lally et Pinault, un employeur choisira toujours Pinault. » Donc ce sont des paroles qui marquent, qui nourrissent aussi un sentiment d'injustice, que j'utilise moi personnellement comme un carburant. Aujourd'hui, je me retourne là-dessus, et ce que je vois, c'est que j'ai fait des études. J'ai fait un master en sciences de l'environnement à l'université Pierre-et-Marie Curie. Et j'ai réussi à convaincre un employeur de me faire confiance pour mes capacités de ne pas s'arrêter à mon nom de famille. J'ai même fait plus que ça. Parce que finalement, en créant l'antenne française de Sea Shepherd, même si ça n'était absolument pas mon objectif à la base, j'ai créé mon emploi. On est parti d'un carton de t-shirt pour lancer cette antenne. Et aujourd'hui, c'est une des antennes nationales les plus importantes de Sea Shepherd au niveau mondial. Je n'ai fait aucun calcul pour ça. Je pense que si j'avais été dans la stratégie, je n'aurais jamais pris le chemin que j'ai pris. Ce qui m'amène à une autre chose qui est importante à mon sens, le fait de sortir des sentiers battus. Quand j'étais étudiante et que j'allais sur les salons étudiants, les slogans qu'on affichait partout, c'était « Quelles sont les filières qu'ils recrutent ? » Ça m'a toujours choquée. Est-ce qu'on doit finalement prendre son orientation professionnelle en fonction des filières qu'ils recrutent ? Ou est-ce qu'on doit essayer de trouver sa voie ? Finalement, c'est tellement important le temps qu'on passe au travail. Et c'est aussi l'impact qu'on a sur cette planète. Être en conviction avec ce qu'on fait tous les jours. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le luxe ultime ? C'est ce que j'ai réussi à obtenir parce que d'une part, je me suis fait confiance et j'ai décidé que personne ne connaissait ma valeur mieux que moi et qu'il ne tenait qu'à moi de me le prouver et de le prouver aux autres. Et aussi parce que j'ai réussi à résister aux sirènes d'une société qui formate l'esprit des jeunes et qui leur fait croire qu'il n'y a qu'une voie possible et qu'il n'est pas raisonnable de s'écouter. Est-ce qu'il n'est pas plutôt complètement fou de se caler dans un moule qui ne nous correspond pas ? Finalement, quand j'ai repris les études pour passer ce fameux master, donc j'avais 24 ans, j'ai dû faire une remise à niveau scientifique parce que je n'avais pas un bac scientifique, aucune fac ne voulait de moi. J'ai plutôt un bagage littéraire. Donc j'ai repris ces études à 24 ans et je suis partie pour 6 ans, un an de remise à niveau, 5 ans pour le master. Et je me souviens que dans mon entourage, on me disait que j'avais beaucoup de courage. Et moi, je n'avais pas le sentiment d'avoir du courage. En fait, j'avais surtout le sentiment de ne pas avoir de choix. Parce que même plus que le courage, finalement, ce qui me motivait, ce qui me poussait, c'était la peur. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours fait plus peur que la mort, c'est la peur de passer à côté de la vie. Pour moi, c'était fondamental et ça ne me laissait pas d'autre choix que celui d'avancer sur cette voie-là. Parce qu'à l'époque, j'étais persuadée qu'avoir un master en sciences de l'environnement était indispensable pour faire ce que je veux faire aujourd'hui. Avec le recul, je sais que j'aurais pu choisir d'autres voies. Mais je ne le regrette pas du tout parce que passer ce master, ça m'a permis d'avoir un bagage scientifique, de connaître le milieu universitaire et de le désacraliser aussi d'une certaine façon. Et donc ça contribue à me rendre plus forte aussi en tant qu'activiste. Finalement, cette peur de passer à côté de la vie, ça a toujours été mon curseur premier. Et c'est ce qui m'a mis sur la route du capitaine Paul Watson, qui a été une rencontre déterminante dans ma vie. Parce qu'il m'a montré par l'exemple que des choses que je pensais être impossibles étaient en fait possibles. Il m'a montré qu'en fait, il n'était pas fou ni déraisonnable de consacrer sa vie à défendre la vie, à défendre l'océan. Il m'a montré par l'exemple que quelque chose en lequel on peut croire de façon philosophique peut s'appliquer aussi dans les actes. Et c'est en ça que quand j'ai connu Sea Shepherd, j'ai complètement trouvé chaussure à mon pied. Parce que le modus operandi très combatif de l'organisation correspond à mon tempérament. Et en même temps, la défense de l'océan, pour moi, c'est aussi une lutte contre une injustice ultime. Parce que l'océan est massacré, la vie marine est massacrée, dans des proportions qui sont sans commune mesure par rapport à ce qu'on peut faire sur Terre, et dans une inconscience générale. Peut-être une cause perdue, en fait. Et finalement, la cause qui me donne le plus envie de me battre pour elle. Il y a plusieurs choses aussi. Autour de la défense de l'océan. L'océan, c'est le premier organe de régulation du climat avant les forêts. C'est aussi le premier fournisseur d'oxygène. C'est la vie marine qui nous permet de respirer. Plus d'une inspiration sur deux quand je vous parle. Je la dois à la vie marine. Mais l'océan, c'est pas que ça. L'océan, c'est aussi l'ultime part sauvage du monde. L'incarnation fondamentale de la liberté. Donc il permet à nos corps de survivre en nous permettant de respirer. Et il permet aussi à nos âmes de survivre en nous permettant de rêver. Cette liberté qu'incarne l'océan, elle m'a tellement manqué dans mon enfance et mon adolescence, dans cette banlieue parisienne, sans horizon, que je l'ai profondément recherchée et j'ai profondément envie de la défendre. Et cette liberté, cette question de la liberté, de l'activisme, m'a aussi amenée à m'interroger sur une question importante, notamment quand on est une femme, la question de la maternité. Et donc je vais finir avec quelques mots au sujet de ma fille, Mila. J'ai longtemps hésité à être maman. D'abord parce que ça me faisait plus peur qu'en vie pendant très longtemps. Et aussi parce que très clairement, nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains. Et je pense que la planète n'a pas besoin de ma progéniture. Et donc cette question-là, cette question environnementale, m'a poussée à y réfléchir. Finalement, par amour et par égoïsme, j'ai franchi le pas. Et j'ai eu une petite fille il y a 4 ans. Et j'ai été très étonnée de voir qu'en fait, là où je pensais que ça me couperait les ailes, ça a décuplé leur envergure. D'abord parce que, à travers les yeux de ma fille, je redécouvre le monde avec cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants, que les adultes perdent au fur et à mesure, ce côté un peu blasé qui vient endormir nos sens. Et à travers elle, j'ai eu le sentiment que la vie me donnait une seconde chance, me rappelait un peu que la beauté est dans les choses simples et dans le moment présent. Un peu comme si la nature me donnait un shot d'enfance dans mes veines d'adultes un peu désabusées. Et j'ai eu le sentiment vraiment que, moi qui avais tout donné à la nature, elle me faisait le plus beau des cadeaux en retour. Ça a aussi décuplé mon activisme dans le sens où ce pour quoi je me battais avant elle devenait du coup maintenant le monde dans lequel elle allait grandir. Et ce monde qu'on est en train de décider aujourd'hui risque d'être l'enfer pour nos enfants. Comme toute personne, mon enfant est ce que j'ai de plus cher au monde. Et je suis prête à tout donner et à tout risquer pour lui éviter l'enfer. Donc à travers cette maternité, je nourris mon activisme. Et pour moi aujourd'hui, l'équilibre, il est plutôt de trouver le temps suffisant pour être à la fois une maman activiste et une maman présente. Pour que ma fille n'ait jamais le sentiment qu'elle n'est pas ma priorité parce qu'elle l'est. Et elle ne fait que booster ma motivation. Et l'un se nourrit de l'autre. Et une chose qui est fondamentale, je pense, on dit souvent qu'il faut qu'on laisse une belle planète à nos enfants. Pour moi, il est essentiel qu'on laisse de bons enfants à notre planète. Et c'est ce que je m'efforce de faire avec Mila. L'élever dans le respect du vivant dont elle fait partie. Et elle fera ensuite ses propres choix, comme j'ai pu faire les miens. J'ai rencontré le capitaine Paul Watson à Paris en 2005. Et ce jour-là a changé ma vie. Parce que pour la première fois, j'ai entendu un discours qui collait exactement à ma vision du monde. Et surtout, il y avait les actes qui suivaient. Donc j'ai été voir Paul et je lui ai dit que j'avais envie d'embarquer avec lui. Et ce qu'il fallait que je fasse pour ça, il m'a posé une question très simple, qu'on pose aujourd'hui encore dans les formulaires de candidature pour rejoindre Sea Shepherd. C'est « Est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine ? » Donc moi, je n'avais jamais vu de baleine de ma vie. Mais je connaissais la réponse. Et quelques mois plus tard, j'étais sur un bateau de Sea Shepherd pour aller en Antarctique sur ma première mission. Et c'est dans ce contexte-là, dans le sanctuaire baleinien Antarctique, que j'ai vu mes premières baleines. J'ai vu leur souffle au loin, avec toute l'émotion que ça peut provoquer. Surtout dans ce contexte particulier où on savait qu'elles étaient en train de fuir des braconniers. Puisque le sanctuaire baleinien Antarctique, au bout du bout du monde, est quand même violé chaque année par la flotte baleinière japonaise. Et malheureusement, Sea Shepherd est la seule entité présente sur place pour empêcher les massacres. Pendant plus de 12 ans, c'est ce qu'on a fait. Et lors de cette première mission, j'ai compris concrètement ce que ça voulait dire risquer sa vie pour une baleine. Le lendemain de Noël, on a eu un cadeau qui était assez extraordinaire. C'est qu'on a réussi à trouver le navire-usine, le Nishinmaru, qui est un navire qui fait 8 000 tonnes, soit 10 fois plus gros que notre bateau à nous. Et ce jour-là, c'était un jour de tempête avec des creux de plus de 8 mètres de haut. Et ce bateau fonçait droit sur nous. Paul Watson étant Paul Watson, il nous a dit, on ne bouge pas, on va lui barrer la route. Donc très clairement, nous, on était sur un vieux bateau qui avait 50 ans d'âge, qui aurait coulé à pic si on avait été percuté. Comme on était loin et très isolé de tout, on pouvait compter sur le secours de personne. Et quand le premier officier est venu nous dire, tous en combi de sauvetage, collision dans deux minutes, là, je me suis dit, c'est vrai que signer des pétitions, c'est quand même plus simple. Et dans le même temps, pas une seconde, j'ai eu envie d'être ailleurs que précisément là où j'étais. Je trouvais ça hallucinant, finalement, que 45 bénévoles, issus de 23 pays différents, avec des profils très différents, mais tous animés par la passion et l'envie de changer les choses, soit finalement la seule force d'interposition contre la troisième puissance économique mondiale. Bon, si je suis là pour vous raconter ça, c'est que le capitaine du Nishinmaru a viré de bord à la dernière minute. Nous, ce qu'on a réussi à faire, finalement, c'est lui faire passer ce message. C'est que quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour des baleines, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et on a eu l'occasion de le leur démontrer plusieurs fois ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand j'ai rejoint Sea Shepherd sur cette première mission, ce que j'appréhendais le plus, finalement, ce n'était même pas de passer deux mois dans les mers les plus dangereuses du monde, d'être opposé à une flotte de braconniers qui était beaucoup plus puissante que nous. Non, non, ce qui m'inquiétait, c'était qu'on allait être vegan pendant deux mois. Moi, à l'époque, je mangeais de la viande et du poisson, même si, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré les animaux, je n'avais pas forcément fait cette connexion à la fois éthique sur le fait qu'on massacre 70 milliards d'animaux par an pour se nourrir, et puis, dans le même temps, sur la question environnementale, qui est que la consommation de viande et de poisson est la première cause de réchauffement climatique, première cause de pollution des nappes phréatiques, première cause de zones mortes dans l'océan, première cause de déforestation, première cause de pollution de l'eau, et une importante cause aussi de faim dans le monde. C'est avec Sea Shepherd que j'ai découvert tout ça, mais j'ai surtout découvert cet univers culinaire vegan dont je n'avais pas idée, et on avait une chef cuistot à l'époque, qui est toujours là d'ailleurs, très inventive, et qui nous faisait des soirées à thème, donc on avait la soirée indienne, italienne, japonaise, et je me souviens que sur la soirée italienne, je me suis dit, ok, des pizzas sans viande, ça va encore, mais des pizzas sans fromage, ça va être compliqué quand même. Et pourtant, elle nous a servi, je me souviens très bien, 7 pizzas végétaliennes, toutes plus bonnes les unes que les autres. Je peux vous dire qu'en Antarctique, on ne peut pas se permettre d'avoir des carences quand on travaille 12 heures par jour sur le pont, à des températures proches de zéro. Donc voilà, il était possible de manger bien, bon, et varié, et ça c'est quelque chose qui, du coup, qui m'a servi par la suite, et qui nous a servi notamment dans d'autres campagnes, notamment aux îles Ferroé, qui est en fait un archipel volcanique, rattaché au Danemark, un peu en dessous de l'Islande. Les îles Ferroé se livrent chaque année à un massacre de dauphins globicéphales, qu'on appelle le Grindadrap. Donc c'est environ 1500 dauphins qui sont massacrés chaque année. Leur argument, c'est la tradition, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que, bon, nous on mange des dauphins, vous vous mangez bien des poulets, des vaches, des cochons, donc c'est vrai que c'était pratique à ce niveau-là, au niveau de la cohérence, de leur expliquer que, en fait, non, on n'en mangeait pas. Mais, justement, les îles Ferroé, comme l'Antarctique, c'est des paradis terrestres qu'on arrive à transformer en enfer. Cette mission-là aux îles Ferroé, en 2014 notamment, j'ai fait fabriquer, en fait, des petits bâtons en aluminium qu'on a envoyés là-bas, avec une équipe, et l'objectif était très simple, c'était de patrouiller dans l'archipel. Il y a 23 baies de chasse et il fallait trouver les dauphins avant que les Féringiens ne les trouvent et les rabattre vers le large. C'est des dauphins qui sont très faciles à driver, c'est d'ailleurs ce qui cause leur perte, malheureusement, puisque quand ils les trouvent, ils les rabattent vers des baies de chasse et ils tuent les groupes entiers, donc plusieurs générations à la fois, il n'y a jamais de survivants. Et ce jour-là, en particulier, il s'est passé le pire qui pouvait se passer, c'est-à-dire qu'un groupe de dauphins, 80 dauphins, étaient venus se réfugier à l'intérieur d'un fjord parce qu'il y avait une tempête et il y avait beaucoup de petits avec eux, donc en général, c'est ce qu'ils font. Et dans ce fjord, la baie de chasse était trop petite pour tuer le groupe, donc les Féringiens avaient prévu d'attendre le lendemain une accalmie météo pour ensuite driver les dauphins dans une baie voisine. Donc on était face à un dilemme, est-ce qu'on brave la tempête avec des petits bateaux qui font 6 mètres de long ? Et on essaye de sauver ces dauphins ou est-ce qu'on ne prend pas le risque et on laisse faire ? On a envoyé les bateaux, ils sont arrivés dans le fjord et ils ont escorté les dauphins vers la pleine mer. Et ce jour-là, les Féringiens se sont sentis humiliés parce qu'ils sont très fiers de leur île, ils sont très fiers de leur capacité de marin. C'est des descendants de vikings. Donc pour eux, ça a été un échec cuisant. Je suis passée à la radio quelques jours après pour leur expliquer que pour nous, il ne s'agissait pas d'une victoire contre eux mais d'une victoire pour la vie. Et simplement, on était suffisamment passionnés, on a eu plus envie de sauver ces dauphins qu'ils n'ont eu envie de les tuer. Et c'est ce qui a fait la différence. Donc aujourd'hui, on est en 2017 et à l'heure actuelle, on tue encore volontairement des baleines, des dauphins qui sont des animaux charismatiques avec un capital sympathie extraordinaire. Donc quand on pense à ça, on se dit qu'il va être compliqué de réussir à sauver des requins qui ont cette image de mangeurs d'hommes à tort ou de sauver des thons ou des crevettes dont tout le monde se fiche éperdument. Et pourtant, quand les gens nous demandent finalement si les baleines disparaissent, très bien, c'est triste, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie ? C'est simple en fait, si les baleines disparaissent, non seulement on aura désenchanté le monde, mais si les baleines disparaissent, on ne sauvera pas l'océan parce que si on ne sauve pas les baleines, on ne sauvera rien d'autre. Et un monde où l'océan est mort, c'est un monde sans nous. Donc si on ne sauve pas les baleines, on ne se sauvera pas nous-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, on est dans un rapport à l'océan et surtout à la vie marine qui est un rapport d'exploitation et notamment sur ce qui est des poissons qu'on ne considère même pas comme des animaux dont on se réfère en termes de tonnes, en termes de stock, alors qu'avant d'être des protéines dans l'assiette de n'importe qui, les poissons, la vie marine en général, sont d'abord des individus, des ouvriers essentiels de la machinerie océan qui n'est ni plus ni moins que la première machine de régulation du climat et la première source d'oxygène. Puisqu'il y a plus d'une inspiration sur deux que je prends quand je vous parle que je dois à la vie marine. Donc, ça nous amène à l'urgence de la situation. Les Nations Unies prédisent un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048. Donc, c'est demain. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est pas seulement qu'il n'y aura plus de choix de poissons au restaurant ou dans les poissonneries. Ça veut dire que c'est la mort de l'océan. Donc, c'est techniquement la fin de la civilisation humaine. Et pourtant, les médias sont très loin de relayer ça avec l'importance que ça mériterait. Puisqu'un exemple emblématique, par exemple, qui est celui du thon rouge. Le thon rouge a atteint des niveaux de population catastrophiques, notamment en 2010 et en 2011. Il y a deux ans, une femelle thon rouge a été vendue 1,2 million de dollars sur le marché japonais, à Tokyo. Et quand les médias en parlent, ils en parlent comme d'un record de vitesse, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, mais presque de positif. Et pourtant, c'est un signal d'alarme dramatique parce qu'un poisson qui atteint ce prix-là, c'est un poisson qui est presque condamné. Donc on est loin de prendre la mesure de l'enjeu et il va falloir qu'on aille très très vite. Et le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montre et dans le même temps, quand on regarde le temps que prend la prise de conscience et surtout le temps d'évolution des mentalités et surtout des habitudes, on a tendance à se dire que c'est peut-être une cause perdue. Et pourtant, comme le dit Paul Watson, les causes perdues sont peut-être celles qui valent le plus qu'on se batte pour elles. Et nous, quand on regarde dans le rétroviseur de Sea Shepherd qui a fêté ses 40 ans cette année, on voit des millions de vies sauvées, on voit beaucoup de batailles gagnées. Mais pour ce qui est de la guerre pour sauver l'océan, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va la gagner. Mais pour moi, l'essentiel, c'est en tout cas pour ne pas avoir de regrets, pour être en paix, c'est de se dire qu'on aura tout fait pour. L'océan m'a appris l'humilité. Face à lui, je me suis sentie toute petite et c'est ce qui m'a le plus fait grandir. Sea Shepherd m'a appris que la vie n'est jamais aussi forte que quand on a trouvé une raison pour laquelle on est prêt à la risquer. une question que je me demande à chaque potentiel qui veut accrue avec nous est, est-ce que vous voulez risker votre vie pour protéger un whale ? Et si ils disent non, nous ne voulons pas qu'ils ne veulent. Et certaines personnes peuvent penser que c'est trop mouillé. Mais, vous savez, dans un monde où les gens ne sont pas pas de risquer de la vie et de la mort et de la mort contre la protection de la vie et d'oil wells, je pense que c'est plus un élevé d'enverte de risque de protéger d'une d'endangered species ou de habitats. Donc, c'est juste une question d'enverte de values. Donc, c'est que c'est une vraie question. Maintenant, la autre chose est que nous critiquons tout le temps de personnes qui disent que les gens sont professionnels ou qu'ils sont incompetent ou qu'ils sont inexperienced. Et, oui, ils sont. Mais, ils ont un quelque chose que professionnels n'ont pas, et c'est passion. Et, je ne pouvais pas payer les gens pour faire les choses que mes volontaires qui font et les risques qu'ils font. Et, je prends un peu de l'éditorial et les lettres à l'éditor de l'Onton en 1911 quand Ernest Shackleton était accusé de la même chose quand ils disaient que son crew étaient inexperienced et non-professionnels. Et Shackleton's answer was, « Je ne veux professionnels, je veux des gens de passion. Et, c'est exactement mon sentiment avec regard à notre crew.